bonjour à tous alors ici nouveau petit problème sur une voe volkswagen fox 1200 le client se plaint de quoi enfin le client un ancien collègue un bon ami à moi que je ne citerai pas mais je fais un petit goût bon en fait quoi il a remplacé le moteur papillon la voiture n'accélère pas et ça fait un an qu'elle est comme ça je vous laisse regarder vw fox témoin moteur a forcément transmetteur d'angle ok ok fonction d'urgence non réinitialise ok fonction d'urgence ok ok ouais c'est possible à moins d'accélérer ou pas je suis en train d'accélérer là je suis à fond là je suis complètement à fond pied au plancher ok bah j'arrive quand même à 2000 tours ah non j'ai relâché et continue à accélérer incroyable ça on va voir ce qu'il en est bon apparemment il est nouveau le truc voilà c'est une nouvelle pièce oh mais qu'est ce que je vois là qu'est ce que je vois ça va pas ça ça va pas ça c'est pas aller ah la 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 donc voilà comme vous pouvez le constater le fil est cassé vraiment à ras c'est le brun vert donc ce que je vais faire c'est le prolonger avec un câble ainsi qu'une petite aiguille et le foutre dedans et on va voir ce que nous dit l'ordinateur et voilà donc aucune erreur plus témoin moteur l'accélérer ça va tout seul ça un plus témoin moteur ça tourne nickel alors non je filme pas c'est je dirai pas ton prénom promis accélère accélère c'est bon magnifique ça t'as vu ça c'est génial ça deux pas tout de suite pas tout de suite et ouais voilà en réalité le fil était simplement cassé bon c'est vrai que c'est un petit peu vicieux par rapport à ça bon c'est un professionnel que j'admire beaucoup donc c'est pas tellement grave en soi ça arrive même au meilleur j'ai envie de dire j'en veux pas j'en veux pas j'en veux pas il m'appelle pour ça bon voilà il va certainement écouter cette vidéo après non non mais écoute hein ça fait plaisir de voir ça voilà super et fox donc ça arrive souvent effectivement parfois et très souvent il faut donc paramétrer le papillon 1 et je vais certainement montrer la procédure il existe des procédures manuelles 1 pour faire ça je sais pas si je vais la retrouver ici mais dès que je la retrouve je la mettrai en même temps alors comme c'est pas évident de vous mettre ça à l'écran je vais vous mettre un lien dans la description et vous voyez là le schéma ainsi que les différentes composantes allez en tout cas j'espère que ça vous a aidé et en tout cas je vous dis à très bientôt à très bientôt à toi aussi